Les principaux traits Les principaux traits, je dirais, c'est un basculement extrêmement rapide de nos habitudes, de nos comportements, sous l'influence notamment des changements technologiques. Je ne consacre pas de rubrique à technologie. J'avais prévu au départ de faire T comme technologie, mais en fait, j'en parle tout le temps. Donc, notre relation à nous-mêmes, aux autres, à la représentation de la société, à la culture, sont en train d'être changées de fond en comble par les nouvelles techniques. Bien évidemment, Internet, bien évidemment, les téléphones portables, bien évidemment, la géolocalisation, les techniques de transport aussi. Voilà, c'est un ensemble de bouleversements plus techniques, je dirais, qu'économiques. Le numérique est le cœur de la révolution contemporaine, d'abord parce qu'il institue, d'abord, il généralise la communication horizontale plutôt que la communication verticale hiérarchique. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est à une disparition des prescripteurs autorisés, que ce soit les parents, que ce soit les critiques, que ce soit les gouvernants, que ce soit même les experts. Tout le monde, d'une certaine manière, a droit à la parole et tout le monde s'en empare. La seconde chose, c'est qu'il y a des mutations profondes dans les modes de rapport à la culture. Par exemple, image remplace texte. Je crois que de plus en plus, on est une société de l'image où, au lieu de décrire une situation, on va prendre une photo et on va l'envoyer. Au lieu de décrire ce qu'on a vu et d'écrire une lettre ou même une carte postale, on va envoyer une photo sur Facebook, on va placer une photo de ce qu'on a vu. Donc un rapport différent, je dirais, à la culture aussi. Un autre élément que j'aborde à Y, comme YouTube, c'est effectivement le changement considérable dans notre relation à la culture. C'est-à-dire des ressources quasiment infinies nous sont immédiatement accessibles, mais avec peu d'articulation et au fond, je veux dire, on trouve ce sur quoi on tombe, en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a toute une revalorisation de ce que Jonathan Suisse appelait la serendipité, c'est-à-dire la qualité de ceux qui trouvent sans devoir chercher. Effectivement, l'accès à la culture, c'est beaucoup le pays de Serendip, justement. En rédigeant le livre, au fur et à mesure que le projet se précisait, je m'apercevais qu'il n'y a pas si longtemps, où, disons, les gens qui, comme moi, sont un peu à cheval sur les deux époques, parce que je fais la différence avec ceux qui vivent directement, les tout jeunes qui vivent de plein pied dans cette époque, je réfléchissais que certaines des choses que j'abordais avaient été abordées sous un autre terme, et donc pensées différemment. Ce qui est au cœur de mon livre, c'est quand même l'idée de variation des manières de voir le monde, selon les générations, selon les technologies, selon les cultures, selon les époques. Bon, alors c'est vrai que, par exemple, je commence par Avatar. Les avatars, aujourd'hui, les avatars, les profils, profils Facebook, etc., les avatars sont le substitut de l'identité. Par exemple, de la même manière, le C, c'est com, communication, mais justement, la com, c'est autre chose que la communication, ce n'est pas l'espace public de la communication démocratique telle qu'elle a été célébrée par les philosophes du XVIIIe siècle. En parlant de design, par exemple, des comdesignes, je considère que le design a aujourd'hui une importance considérable, il est partout dans nos vies, je m'apercevais qu'au fond, avant, on aurait parlé d'art. L'art s'est fait remplacer par le design. Un peu, d'ailleurs, comme ça s'était déjà passé pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Il y a eu toute une réflexion sur le design, notamment chez les Anglais, pour dire que le design est plus intéressant que les arts du musée. Voilà, et ainsi de suite. Alors, évidemment, il y a des notions pour lesquelles c'est très embêtant par rapport au passé. Par exemple, justement, vérité. La vérité, moi, ce qui me frappe beaucoup en tant que philosophe, c'est que la vérité, ce n'est plus quand même une affaire d'établissement des faits. C'est l'établissement des faits, mais sous le contrôle des juges. Est vrai ce que, finalement, les juges ont décidé qui était vrai au terme des procédures. Alors, ça ne me choque pas outre mesure, si vous voulez, mais je constate que c'est un changement de régime de la vérité. Au XIXe siècle et au XXe siècle, la vérité, c'était affaire d'établissements scientifiques, d'épreuves. Aujourd'hui, c'est la manière de bien plaider un dossier en fournissant le storytelling et les pièces qu'il faut pour que des juges décident que quelque chose est vrai. Si vous voulez, d'abord, je me rends compte qu'il y a beaucoup de notions dans ces changements, il y a beaucoup de ces changements qui sont en fait des changements positifs. Moi-même, en tant que chercheur, philosophe, universitaire, je sais que, par exemple, aujourd'hui, on a des ressources pour travailler qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait il y a dix ans, avec tout ce qui est disponible sur Internet, avec tout le travail qui est fourni gratuitement par des gens qui, dans leur coin, s'intéressent à quelque chose. Quand j'ai écrit mon livre sur le luxe, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de sites privés, d'individus, sur le sujet du luxe, sur le sujet des parfums, sur le sujet des bijoux, qui étaient parfois beaucoup mieux documentés que les livres de référence. Donc vous voyez, et ça, c'est sur beaucoup de domaines. Alors, sur la vérité, par exemple, c'est vrai que c'est choquant que la vérité soit établie par les juges, mais en même temps, le fait qu'avant, la vérité était établie par les instances strictement scientifiques, ça pouvait aussi avoir quelque chose de très... Si l'Académie des sciences l'avait dit, alors c'était vrai. Aujourd'hui, non, il faut que ça soit établi dans un procès contradictoire. Bon, c'est des changements, si vous voulez. Je suis, comme philosophe, je suis plutôt quelqu'un de sceptique modéré. Ça ne veut pas dire que je nie tout, mais au fond, je veux dire, quand on regarde l'histoire des cultures et l'histoire humaine, il y a eu tellement de changements que je ne peux pas être des gens qui disent que c'était mieux avant, scro-gneu-gneu, c'était forcément bien. Je veux dire, bon, par exemple, le narcissisme contemporain, c'est vrai que les gens sont très narcissiques. Ils passent leur temps, c'est la mode des selfies, par exemple. Ils ont besoin d'avoir beaucoup d'amis sur Facebook. Ils ont besoin d'être reconnus pour tout ce qu'ils font. Bon, oui, d'accord, mais avant, la société des rangs, qui a signé à chacun sa place en fonction de son métier, par exemple, de son costume, de l'endroit où il habitait, est-ce que c'était tellement mieux, je veux dire, que le narcissisme contemporain ? Bon, ce qui est gênant, effectivement, c'est l'inflation de la cupidité, de l'argent, la manipulation d'autrui, etc. Mais à côté de ça, il faut voir aussi qu'on a des ressources contre la manipulation, dans la mesure où on peut mettre des choses en ligne, on peut dénoncer des choses, on peut faire circuler l'information. Comme je dis, on est dans un monde d'images, plus personne regarde les images, tellement il y en a. Mais en même temps, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a une image truquée, il y a toujours un passionné dans un coin qui le remarque, et puis qui va le mettre en ligne et qui va dénoncer la supercherie. Donc, non, je ne suis pas moraliste sans le savoir. Peut-être que le seul aspect moraliste que j'aurai, c'est que je suis, compte tenu de mon âge et de ma génération, je suis entre deux époques, si vous voulez. Je ne suis pas complètement de plein pied dans la nouvelle. Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est l'énormité du changement. L'énormité du changement, il est presque datable. On est en train de fêter le neuvième anniversaire de la création de YouTube. Je pense que YouTube, mais pas seulement YouTube, c'est-à-dire notamment la possibilité de transférer des données à très haut débit en temps réel, ça a tout changé dans la culture, dans la relation à autrui, dans la relation à l'information, etc. C'est-à-dire que YouTube, c'est-à-dire que YouTube, c'est-à-dire que YouTube,